Le chef pâtissier, dans une boutique, on fait des produits sans sucre, c'est un peu différent. L'idée, elle est venue du fait que je sois diabétique depuis que j'ai 13 ans. Donc 16 ans de diabète derrière moi, 16 ans de frustration. L'objectif des Belles Envies, c'est d'arriver à faire des pâtisseries qui n'aient rien à envier aux autres belles places parisiennes, en ayant plus cette difficulté d'avoir enlevé le sucre. Il faut faire ce qu'on a envie et trouver des solutions. Donc la création, elle se fait un peu comme pour une création d'une pâtisserie assez classique, avec seulement une contrainte en plus. Mais ce n'est pas pour autant complètement impossible. On remplace le sucre blanc par du sucre de fleur de coco, qui a un index glycémique très très bas, donc un impact très bas sur la glycémie et sur le poids. On va préparer la tarte citron. C'est un produit qui est vachement intéressant parce qu'on est arrivé à prendre une pâtisserie qui est d'habitude très sucrée pour compenser l'acidité, arriver à la dessucrer complètement et à vraiment avoir un bon produit qui plaît aux gens. Donc c'est un des produits qu'on vend le plus à la boutique aujourd'hui. Et on remplace les farines blanches, donc farines raffinées, par des farines anciennes, comme des farines de coco, de la farine de lupin, qui réduisent l'arrivée du sucre dans le sang. L'alliance des deux, plus la magie de la recette, crée justement des gâteaux à faible index glycémique, meilleurs pour la santé et meilleurs pour tout le monde.